Alors concrètement ce qui m'a motivé c'est d'avoir un peu la même philosophie que l'association Adulac et de plus j'avais une idée en tête et je me suis dit pourquoi pas la concrétiser et puis confronter notre idée durant le congrès justement. Alors moi ce qui me plaît surtout dans ce recours c'est finalement tous les participants qu'on peut y trouver ne serait-ce qu'au niveau des étudiants mais aussi au niveau des partenaires Adulac, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques étudiants, j'ai eu l'occasion de confronter les idées du projet qu'on a eu au leur et c'est finalement ça qui m'intéressait le plus là-dedans, savoir ce qu'ils faisaient et comment on pouvait améliorer les choses. Alors, comme on sait, on est des jeunes étudiants en informatique, donc plus précisément dans le domaine du développement et pourtant on n'a pas eu la chance de montrer au grand public ce qu'on sait faire et ce qu'on crée et puis l'idée d'Adulac nous a aidé un petit peu à donner ce qu'on sait faire et à démontrer en fait notre capacité et c'est peut-être une chance aussi pour débrancher un emploi ou bien un financement à nos idées. Puisque c'est vraiment l'occasion de s'exprimer finalement, quand on est créatif, quand on a envie de créer des projets dans le monde informatique, on n'a peut-être pas tous les moyens de le faire, on n'a peut-être pas non plus tous les moyens de s'exprimer. Concours à Dulac, c'est le moyen de s'exprimer aujourd'hui sur Montpellier. C'était une application de financement participatif pour les projets d'utilité publique. Alors c'est une application de recensement de problèmes, principalement urbains, mais on peut imaginer que ça peut être des problèmes quelconques. Donc recenser des problèmes, rencontre la vie de tous les jours, les jeux localisés et les envoyer à une administration qui va gérer éventuellement les problèmes. C'est la première fois qu'on a développé une application en dehors de ce que nous proposait la fac. Donc cette fois on a travaillé vraiment avec une vraie entreprise, on a présenté notre projet devant des professionnels. C'était la première fois donc ça a été une bonne expérience. Et en plus il y avait beaucoup d'acteurs du monde du livre donc on a pu partager, c'était très intéressant. Premièrement c'est ce qu'on trouve assez intéressant parce que ça nous permettait de voir des technologies et du développement que vous n'avez pas vu à travers nos cours où nous sommes à l'Université de Strasbourg. Donc on ne voit pas vraiment tout ce qui est développement mobile, etc. Donc on s'est dit que c'est assez intéressant, ça nous permettrait de voir ce plan du développement qu'on n'a pas encore exploré. Moi je suis content de participer, de faire vraiment quelque chose d'utile. Finalement après mes deux ans en informatique, je commence la troisième année d'informatique à Lyon cette année. Donc j'étais vraiment content de faire quelque chose de concret, d'appliquer un peu mes connaissances, essayer de faire quelque chose d'utile en tout cas. Ah oui bien sûr, s'il y a d'autres concours comme celui-là qui apparaissent, on y participera parce que, comme dit, nous ça nous fait de l'expérience. Ça permet possiblement de créer des produits qui seront utilisés et qui seront utiles. Donc en fait c'est gagnant-gagnant. Donc oui effectivement, si un des projets similaires apparaissent, on ne se rendra pas. Participer à d'autres concours, oui pourquoi pas. Après j'invite tous les autres qui sont dans l'informatique à s'inscrire à ce genre de concours parce que c'est vraiment une bonne expérience. Ouais ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501